Bien, bonjour la VOD, donc, retour sur Prison Architect, épisode 4, deuxième live pour moi, bon, premier live j'avais fait 6 vues, apparemment, pendant le visionnage, donc bon, j'espère faire un peu plus cette fois-ci. Donc, eh ben, on est parti, donc, on reprend la prison pour femme qu'on avait créée lors du live précédent, donc c'est celle-là, j'en avais fait une autre pour m'amuser un soir. Ok, donc, on se retrouve là, on en était où ? On avait commencé à faire des, ouais, on avait des cellules familiales en attente, j'avais le, oui, je devais augmenter le, un petit peu la taille du, de l'isolement. On s'était donné un... une subvention ou pas ? Non, visiblement, non. Donc, eh ben, on va commencer par ça. Donc, je... déjà, pour répondre à une première question que je me posais sur le jeu, le... donc, oui, on a toujours le problème, quand on dépasse les 1000 détenus, enfin, les 1000, ouais, les 1200 détenus, on a un très fort ralentissement du jeu, même en x10. Donc, voilà. Autre chose, j'ai réussi à résoudre les problèmes de... de traduction, vous savez, vous savez, les traductions ont été un peu foirées. En fait, je réfléchis... on a deux possibilités. Soit on s'attaque tout de suite au parloir, soit j'achète du terrain et je m'occupe un petit peu de l'administratif, tout ce qui est garde armée, chien, un peu tout ça. Il n'y a rien de moyen. Non, on va s'occuper d'abord de la... de ce qui est... de tout ce qui est parloir et conditionnel. On va commencer par ça. Alors, on va faire pas mal de conditionnel, je pense. Donc, je vais mettre en pause. Tac. Et on va s'attaquer à ça. Et on va faire des fondations en briques pour ça. Alors, je vais déjà faire ça. Hop, ça c'est le premier bâtiment. Donc, on va faire comme ça. Et ensuite... Donc, on va faire... Donc, tout ce bâtiment-là va être réservé au parloir et au conditionnel. Voilà. Et juste le couloir en béton. Ici. Ici. Ça ne me gêne pas. Non, ici c'est très bien. Donc, on va faire ça comme ça. Hop. On passe en accéléré fois 10. Et on va un petit peu étendre la zone de livraison également. Non, pièce. C'est où ? Livraison. Voilà. Et, alors, j'ai pensé à autre chose aussi, lors de ma partie que j'ai fait hors caméra. Il manque quelque chose, c'est une zone d'exportation. Parce que le bois, je peux le faire exporter quasiment automatiquement. Donc, autant ne pas s'en priver. Donc, normalement, il devrait aller chercher du bois dans les entrepôts pour le déposer dans l'exportation. Il faut le temps que ça se mette en place. Là, ils sont... Là, mes ouvriers sont un peu surbookés. D'ailleurs, niveau personnel, je vais peut-être revoir un peu les effectifs. 30 ouvriers. Bon, écoutez, ils ont déjà fini de construire. Bon, on va laisser pour le moment à cet effectif-là. J'ai peut-être engagé quelques gardiens supplémentaires quand même. Ouais, non, il me faut de l'argent. Je ne peux pas lésiner sur l'argent en ce moment. Tant que ça se passe bien, je n'engagerai pas d'autres gardiens. Service électricité. Alors, il faut que je regarde juste où on est. Ouais, je craignais ça. Je craignais que lui soit vraiment à la limite. Donc, on va partir sur autre chose. Donc, c'est compliqué. Il me faut du 5. 4, 5. On va démolir ce câble. Voilà. Une partie de la prison va être dans le noir, mais on crée un deuxième poste tout de suite ici qui prend une partie de la prison en... Ouais, en... Comment... Et on va créer... Alors, j'aimerais bien créer un deuxième générateur ici, peut-être. Ouais, on va créer un deuxième générateur ici. Donc, en béton. Et... Une pièce. Hop, une petite porte de maintenance ici. Ils se sont coincés là-bas. Les idiots. Bon. Voilà. Ah, alors on va avoir ce truc-là qui va poser problème. Mais non, ça va pas poser problème. On va juste détruire... Hop, ici. On va mettre... Le capaciteur ici. Et ici. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait se brancher quasiment immédiatement au... On est bon. On est bon. Voilà. Donc là, normalement, j'ai soulagé en grosse partie... Ouais. J'ai un peu soulagé ce... Celui-là. Et on va un petit peu élargir celui-là. Alors. Comment on va faire ? C'est très compliqué. Je regarde si je peux pas lui mettre quelque chose d'autre sur le dos. Je pourrais lui mettre la cuisine. À celui-là. Faudrait juste que je détruise ici et que je replace les tuyaux après. Et en fait, je soulagerais ce poste-là de la cuisine. Ouais. On va faire ça rapidement. Hop. Donc. On va démonter. Tout ça. Non. J'ai été trop loin. Je vais passer comme ça. Voilà. Je repose la tuyauterie parce que c'était juste les câbles électriques que je voulais. Que je voulais... Voilà. Et là, je tire mon câble. Et comme ça, la cuisine est alimentée par l'autre... Et voilà. Et là, ça me soulage énormément au niveau de ce générateur-là. Ce qui fait que je peux... Continuer à alimenter ici. Sauf que j'avais une autre intention. Ouais. Ce poste-là, on va le laisser tranquille. Pour le moment, on va pas lui augmenter sa charge davantage. Et on va partir sur autre chose. Normalement... Normalement, je vais mettre le maximum, mais... Donc, il y en a quatre de trop. Attendez. Je vais mettre mon doigt au niveau de l'écran où il faut que je coupe. Service. Voilà. Je ne veux... Ah oui, évidemment. Je ne veux que ça. Ça colle. Ouais, ok. Hop. On va remonter. Pourquoi je mets ce câble-là ? C'est parce que ce câble-là va servir après lorsqu'on va prendre l'extension à droite. Comme ça, j'aurai déjà un générateur de l'autre côté qui pourra exploiter... Ce que je veux. Hop. Ah, ça vient comme ça. Et ça, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Alors, j'en suis au niveau élec. Ah oui, il y a ici, évidemment, ce n'est pas raccordé. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Le courant passe. Ok. Comme ça, je vois jusqu'où ça éclaire. Donc, il me manque juste... Hop. Hop. Ah, c'est ici. C'est là. Voilà. Donc là... Ouais, là, on est correct au niveau des générateurs. Heureusement que j'ai le... Alors, normalement, il fonctionne. J'ai installé un mode pour que, justement, les postes électriques puissent contenir plus d'énergie. J'ai vérifié un truc. Ouais, tout le reste, ce n'est pas la logistique, donc ce n'est pas intéressant. On va quitter le service. Et donc là, on va s'occuper. On va commencer par les salles de... De... Comment ça s'appelle ? Les salles de conditionnel. Donc, c'est du 5x5. Voilà. Ça passe nickel. J'ai fait du 6x6, là. Non, c'est ça ? Ouais. Enfin, j'ai fait du 5x6, pardon. Hop. Voilà. Et il me manque juste un objet. Ce sont les tables de parloir. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite... Alors, en plus... Euh... Donc, ensuite, ouais, ça va être les pièces... Toc, toc, toc... Parloir. Alors, on ne va pas partir dans ce sens-là. On va plutôt partir dans ce sens-là. Vous allez savoir pourquoi. Hop. Ok. Comme ça. Bon. Pour le moment, déjà, ça en parloir, c'est déjà pas mal. Hop. J'ai une aimette. Hop. Comme ça. J'ai plus qu'à couper. Comme ça. À chaque fois. Et là, il me reste plus qu'à couper dans ce sens-là. Math. Et je vais mettre salle de parloir. Enfin, il ne sera plus qu'à mettre les tables après. Je remarque que j'aurais pu aussi utiliser l'outil de duplication. J'aurais peut-être gagné un peu de temps encore, mais bon. Ok. J'ai... Alors, j'ai ces cabines-là. Ces cabines de visiteurs. En fait, qui empêchent les visiteurs, notamment, de transmettre des objets. Mais... Mais alors, déjà, je vais le mettre tout de suite. En plus, je vais mettre un détecteur de métaux ici. Je vais le mettre ici. Et là, parloir, 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 parloir. Une fois que les tables sont posées. On est bon. Ah, j'ai une note là. Attendez. J'ai une note. D'accord. Alors ça, je suis déjà tombé sur quelques-unes de ces pages. Ce sont des notes du développeur. Mes équipes, clear, force d'object, tout le monde fonctionnel. D'accord. D'accord. C'est cool. Honnêtement, voilà. On a un petit peu le brainstorming du développeur. Enfin, ou des développeurs de prison architecte. Alors, est-ce qu'il m'a gardé mes anciennes pages ? Ouais. Il m'a gardé l'ancienne que j'avais trouvée. Qui concernait... Un truc sur les prisonniers. Voilà. Il avait écrit ça. Bon. Voilà. Il a laissé... En fait, il a laissé ses notes de développement dans le jeu. C'est... C'est sympa. Je trouve ça très très sympa. En plus, il n'est pas comme moi. Il a une très belle écriture. Donc, voilà. Ah, pourquoi il ne l'a pas pris ? Voilà. Donc, ce que je vais faire pour aller un peu plus vite, hop, je vais prendre ces 4 parloirs, hop, et je vais les dupliquer. C'est vrai que ça va vite aussi, comme ça. Je peux prendre combien de parloirs comme ça ? Non, je ne peux en prendre que 2. Ben, je ne vais en prendre que 2. Oh, nickel. Ça passe nickel, en plus. Ah. Et voilà. Donc, tout ça, ce seront des parloirs. Et puis, ben, voilà. Voilà, voilà. Tiens, il y a... Il y a encore une mer, ici. Alors, ça, ça, ça va m'ennuyer. Honnêtement, les... Je ne sais pas où j'en suis, là. Capacité de parent 30. Actuellement, je peux héberger jusqu'à 30 par an. Mais... Si j'en ai plus, je vais être ennuyé. Et où... Mon équipe, là, qu'est-ce qu'elle fout ? Il y a le mec qui a l'électricité à poser, là. Hop. La tuyauterie, tout ça. Ouais, je coupe là, je verrai bien si... Si on a... Tch, tch, tch... Trois, quatre, quatre, cinq... Allez, hop. Hop. Je vais couper, là aussi. Ouais, c'est bon. Allez, ça le fait. Normalement, ça le fait. Pourquoi je ne fais pas 100 fois 1 ? Je ne sais pas. Mes gardiens sont un peu surbookés. Je vais... Je vais en engager une trentaine de plus. Enfin, je vais voir combien je prends l'an... Ouais, si je peux. Allez, hop. Voilà, 100 gardiens. 150, c'est bon. Là, 150, c'est à l'heure de tenir. Ok, donc j'ai l'exportation qui a fait son travail. Donc, tout va bien. La foresterie avance. Donc, c'est bon. J'ai 100 000. Je peux, si je le veux, prendre l'extension à droite. Et commencer à développer ce qu'il manque. Mais avant ça, je voudrais qu'on améliore d'autres petits trucs. Pour le moment, c'est encore une petite prison. Donc, ça va. Ce que je voudrais... Notamment, c'est... C'est la buanderie et la laverie. Je voudrais faire ça ici. Ça m'éviterait des... Voilà, des désagréments de les mettre sur cette partie-là. Ah oui, il y avait cette partie-là. C'est ça que j'avais... Oui, je devais faire ici. Donc, on va faire... Je sais ce qu'on va faire. Tiens, d'ailleurs, est-ce que dans les constructions, je l'ai ? La salle commune. Nickel. Je peux faire la salle commune standard. Ouais, je la fais là. Bing. Allez, je la fais là. Je vais augmenter... Donc, fondation de béton. Hop. Ouais, jusqu'au bout, il faut aller. Tout à fait. C'est quoi, ça ? Ah, je pensais que c'était une seconde télé. C'est pas une seconde télé, ça. Il va falloir que je rajoute une seconde télé. Objet. Télévision. Voilà. Je la mets à côté. C'est pas très RP, mais voilà. Et là, c'est... Quel con ! Quel con ! Ça a annulé carrément... D'accord, ça annule la duplication quand on fait... Quand on fait ça. Bon, bah... Faut le savoir. Pourquoi ils m'ont mis un... Pourquoi ils m'ont mis des... Des murs... Je... Oh là 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 ! Ok, bon. C'est pas grave. Hop. Annule-moi ça aussi. La pièce. On va la faire à l'ancienne. Je pensais qu'on pourrait se servir de l'outil sans problème. Mais visiblement, il n'en est rien. Donc, une pièce. Ce sera la salle commune. Il n'y a pas de... D'indication dessus. Je vais faire du 9x9. Voilà. Je vais faire du 9x9. Euh... Peu, peu, peu. Donc, il me faut... Ça, je le sais. Il me faut... Un billard... De télé. Alors, il me faudrait les cabines téléphoniques, mais on ne va pas les mettre dans la salle commune. Et surtout, ce qu'il me faut, c'est une masse de chaises. Pourquoi ? Pour la réunion des alcooliques anonymes. Parce qu'on peut mettre ça en place dans notre prison. Donc, je bourre un peu, mais voilà. Voilà, voilà. Et donc ça, ça se fait aussi avec le psychologue, mais bon, voilà. Ok. Donc ça. C'est bon. Euh... Est-ce qu'il y a un... Ouais, il y a une... Alors, ensuite... Il me faut une salle de nettoyage. Mais une grande salle de nettoyage, de préférence. Euh... Donc on va faire ça... Il faut quand même que ce soit... 10... Ça va faire du 9. On va voir déjà ce qu'on peut faire... Comme autre pièce. Euh... Autre pièce un peu loisir. Euh... Pas... Pas de travail forcément tout de suite. Euh... Il n'y avait pas un truc de librairie ou je ne sais pas quoi ? Euh... Ou alors, elle n'est pas débloquée ? Ouais, c'est ça, la bibliothèque. Elle est là. Qu'est-ce qu'il me manque ? D'accord, il me faut le travail carcéral. Euh... Donc, ok. Ok, ok. Donc... Directrice. Travail carcéral. On va essayer aussi d'avoir un dégravement d'impôts. Ouais, le couloir de la mort. Ouais, peut-être. Euh... Ouais, il faut peut-être que je prenne un juriste d'ailleurs. Les tours de garde, mais ça ne sera pas utile. L'accès à distance. La caméra de surveillance. L'éducation, il va me le falloir. Est-ce que je peux la préparation juridique ? Je peux. Bon. Je peux l'acheter. Et là, je n'ai plus de fonds, mais je vais pouvoir en demander. Non, ce n'est pas là que je voulais. Ah oui, il me manque des... Il me manque des bureaux. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas eu mon juriste. C'est parce qu'il me manque un bureau. Alors, fondation. Brique. Voilà. Allez-y, les mecs. Ah, il y a eu quelqu'un sur le live. Qui est parti, malheureusement. Mais... Mais oui, j'avais du monde sur le live à l'instant. Pourquoi vous êtes partis, les gars ? Ok. Ensuite, en bureau. Bah, c'est simple. Je vais dupliquer ces... Ouais, je vais dupliquer simplement ces pièces-là. Alors. Duplication. Je vais prendre les deux. Pas à ce niveau-là, par contre. À ce niveau-là. Hop. Et là. Voilà. Et ici, je vais faire ma salle de repos. Je vais dupliquer quand même d'autres bureaux. Normalement, je n'ai pas besoin d'autres bureaux. Mais. On ne sait jamais. Voilà. Et là, je vais me faire ma salle de repos. Salle du personnel. Hop. Voilà. Il me faut... Canapé et distributeur. Donc. Et. Hop. Donc, les canapés. Oula, il y a du monde qui est fatigué. Donc, hop. Voilà, les canapés. Et distributeur à boisson. Voilà. Je le case là. Oups. Ok. Il me faut un petit peu plus d'électricité. Apparemment, c'est suffisant pour alimenter les différentes lampes. Oui. Il va falloir que j'aille un peu plus loin quand même. Vis-à-vis de la salle de repos. Et je peux engager, si j'ai assez d'argent, oui, mon avocat. Et toc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque ? En fait, en fait, j'ai pas besoin des trois autres bureaux. Sauf si je vais engager des psychologues supplémentaires. Euh... Pouf. Un seul suffit, normalement. Donc, j'ai le travail carcéral en cours. La buanderie, il va falloir attendre. Mais la salle de nettoyage, normalement, je peux. Si j'ai pas de bêtises, salle de nettoyage, je peux. Alors, on va... Où est-ce que je peux la faire ? Je voudrais la faire ici, mais... Et si, je fais un couloir, là, bêtement. Ouais, on va... Ah, on va faire ça différemment. Hop. On va faire ça comme ça. Et là, on va agrandir un petit peu ce bâtiment. Je vais juste attendre qu'il se déposait au moins un... Hop, ici. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux mesurer. Donc. Hop, voilà. C'est juste pour prendre. Ouais. Ok. Alors, je te dis combien fois combien ? Euh... Allez, je reprends du 21. Comme ça, ici, ça me fait du 21. Et ici, j'ai du combien ? Ici, j'ai du 13. On va faire du 22. Tiens. Ouais, hop. On devrait le faire. Ok. Et donc là, fondation. Euh... Et... Béton autant que possible. On va passer. Ben, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Voilà. On va juste agrandir ce bâtiment. Ici, on va faire une porte. Ah, euh, ouais. Ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Je sais comment on va faire ça. Donc, ici. On va juste rajouter un mur. Celui-là, on va le démolir. Ah oui, alors. J'ai vu aussi autre chose. Dans les zones missions. Voilà. On a l'option remplir. Je ne peux pas prendre d'autres... Eh, je veux des haute sécurité, là ? Pourquoi je n'ai pas de... Je ne sais pas pourquoi mes curseurs ont bougé. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas prendre... Je n'avais pas de haute sécurité. Bon. Pourtant, j'avais... Pourtant, dans mon déploiement... Moi aussi, j'ai 37 femmes en haute sécurité. Je ne sais pas pourquoi, dans les zones missions, la haute sécurité avait sauté. Je ne sais pas. Il faudra aussi que je gère ça. Alors, oui. On va gérer un petit peu le règlement, tout ça. On va prendre vraiment un... C'est à l'isolement, dans tous les cas. Dans tous les cas, je veux une fouille au corps et une fouille de la cellule. Enfin, de la cellule... De son espace, quoi. Et par contre, les modifications, non. On ne va pas jouer avec les modifications. Les biens de valeur, je ne dis rien contre. Donc, et par contre, on va augmenter à là. On va mettre à 12 heures. On ne va pas mettre à 24 heures parce que c'est trop long. Je vais être un peu plus soft et mettre que 12 heures à chaque fois d'isolement. Ok, c'est bon. Il y a eu une période où c'était dangereux. Mais c'est rien. Bon, on va voir. Au cas par cas, après, peut-être que je rajoute des heures. Par exemple, pour meurtre, évidemment, je vais rajouter... Parce que tout le monde, tout le monde, c'est le même pied d'égalité à 12 heures. Enfin... Alors. Vol de médicaments, 12 heures, ça me va. Outils, possession d'armes. Bon. Meurtre, on va passer à 24 heures directes. Ivre ou défoncé. Bessure grave, on va augmenter un petit peu. On va mettre à... Voilà. 16 heures dans... 16 heures de... Parce que 16 heures, c'est pas mal. Attaque du personnel, 16 heures. Attaque de tête nue, on va rester 2 heures. Tentative d'évasion, 16 heures. Restriction 12 heures. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on est pas mal. On va réduire un peu la taille des repas. Je suis désolé. Euh... Je sais pas. On n'a pas besoin d'économie. Et on va être sympa. Le seuil de libération, on va l'augmenter. On va le mettre à 50%. Ça, c'est pour les... Les conditionnels. Conditionnels qu'on va prévoir d'ailleurs. Programme. Parce que tout ça, ce sont des choses qui sont à gérer. Et pour le moment, il faut avouer que j'ai pas géré du tout. Donc... Euh... La guidance spirituelle déjà. Hop. S'il te plaît. Quoi ? Pourquoi tu peux pas ? J'ai néglisé tout. Pourquoi tu peux pas ? Bon. Je peux pas. Conditionnels. Ok. Ça, c'est parti. Euh... Traitement de toxicomanie. On peut, normalement. Non. On peut pas. Je sais pas pourquoi. De me manquer des lits médicalisés. Euh... Parce que là, il me manque rien. Qu'est-ce qu'il me faut ? Euh... Chapelle. Bande d'église. Euh... Qu'est-ce qui... Ma pièce a sauté ou comment ça se passe ? Normalement, je peux... J'ai une église, donc... Enfin, j'ai une chapelle. Donc, normalement, je peux faire une guidance spirituelle. Enfin... Où est le problème, là ? Je vois pas où est le problème. Bon. Soit. Et... Je vais agrandir ce mur. Juste... Voilà. Comme ça, ici, on mettra les trucs un peu détente. Et ici, on va mettre du travail carcéral. Et le premier travail carcéral qu'on va faire, c'est le... Donc, il me faut... Une porte de prison. Crouet sera toujours ouvert, mais c'est histoire de compartimenter. Et un détecteur de métaux. Et en pièce. Non, j'allais dire, je suis encore en... Donc, la salle de nettoyage, et il faut que cette salle de nettoyage soit grande. Pour que j'ai au moins une trentaine de prisonniers qui puissent y travailler. Donc, on va dire du... Ouais. J'en suis fait mon travail carcéral. Il a été approuvé. Je prends autre chose. Donc, tiens. Ça, c'est bon. La porte de prison qui est ici. Toujours ouvert. On va juste ramener un peu d'électricité ici. Ok. Logistique. Travail carcéral. Je peux en mettre combien ? Maximum. Donc, en fait, il me faut... C'est pas la taille de la salle qui compte. C'est le nombre de salles qui compte. Alors, dans ce cas, ça va pas être compliqué. Je vais la couper en deux. Donc, attendez. Je vais planifier. Mur. Voilà. Déjà que je lui vois aussi un peu plus clair. Merci. Hop. Donc ça. Un mur ici. Ok. Ici, j'ai du 21. Non. J'ai du 23. D'accord. Donc, 23. Ça fait du 11. Donc. 11. Ici, je coupe. Voilà. Je coupe. Puppy. En fait, je vais faire deux salles séparées. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Répétons. Hop. Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je fais autrement ? On va faire autrement. C'est pas ici. C'est ici que je vais supprimer. Et ma planification. Hop. Voilà. De toute façon, j'ai mes murs qui vont être construits. Sauf que j'ai oublié ce mur. Et il me faut une porte de prison. Ici. Comme ça, les pièces pourront communiquer entre elles. Mais elles vont être considérées comme deux pièces séparées. Normalement. Sauf qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Pièces. Pièces de nettoyage. Donc. Ah. Attendez. Je suis idiot. Il faut juste que je coupe là. Voilà. C'est parce que c'était déjà au niveau de la porte. Et donc là. Si je fais déploiement. Non. Logistique. Voilà. Et là, j'ai bien 20 employés. Donc. Hop. On va faire ça. Ici. 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 On va démolir le mur. Et ici aussi. Pourquoi il me faut deux salles de nettoyage ? Parce que. Dans une des. Comment. Dans un des. Dans une des subventions. Il demande à ce qu'il y ait 30 employés. Enfin 30 prisonniers employés. Dans la salle de nettoyage. Il en faut également une vingtaine à la buanderie. Et il en faut une vingtaine en cuisine. Donc c'est pour ça qu'il me faut forcément deux salles de nettoyage. Parce qu'une salle de nettoyage ne peut accueillir que 20 prisonniers. Alors qu'il m'en faut 30. Voilà. Voilà. Il faut que je la porte de prison. Ici. Ok. Et ici. En haut. On va faire la buanderie. Ça. Ça va pas être compliqué. Pièce. Donc là normalement. Voilà. Je l'ai déverrouillé. Donc ici. On va faire pareil du... Du 20 x 11. Ouais. 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 C'est pas mal ça. Du 20 x 11. On va remettre. Hop. Hop. Et donc ici, à chaque fois, ce qu'on va faire, parce que tout est pensé, hein. Allez, mettre dans ce sens-là. Verrou ouvert. Hop. Ici. Appareil ouvert. Voilà. Comme ça, quoi qu'il arrive, même si, admettons, je sais pas, par exemple, je sais que dans la salle de nettoyage, on peut piquer des manches de balai. Enfin, les prisonniers peuvent voler des manches de balai pour en faire des armes. Donc, en fait, même s'il le prend là, soit il sort par là et il passe par le détecteur, soit il passe par là, mais il va quand même passer par le détecteur. Donc, dans tous les cas, il va être surveillé. Ah, il va falloir que je fasse comme ça. Ouais, bon, bah tant pis. Je vais repasser un câble comme ça. C'est histoire d'alimenter les... En soi, si ça passe comme ça, c'est qu'il faudrait mieux que je supprime ces câbles-là. Ça me fera économiser. Tout est dans l'optimisation. Voilà. Ah, il en manque un là-bas. Zut. Ok, comme ça, ça peut être reposé de l'autre côté et c'est tranquille. Buanderie, buanderie, buanderie. Donc, déjà, le linge, il est déjà posé. Alors, il va me falloir les lave-linges. On va les mettre là, mais ça sera les paniers et ici, les tableaux à repasser. On va peut-être comme ça. J'attends qu'il soit posé et puis il est dupliqué. Parce que sinon... Bah, quoi que. Allez, hop. Alors, concernant les redifs de Prison Architect. Donc, normalement, la première redif... Oula. Oh. Il a pas tenu. Il a pas tenu. Donc, il va falloir qu'on resectionne quelque part. Et je vois qu'un seul endroit où je peux sectionner à nouveau. C'est là. Donc. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va sectionner ici. Bing. Est-ce que quelqu'un peut me démonter ça ? Ici, là, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, on replace juste le tuyau. Et au niveau électrique, je raccorde ici. Et l'affaire est réglée. Comme ça, ça va passer sur ce transfo-là. Alors, ok. La petite sauvegarde auto. Après, donc... Il va falloir d'être déjà raccordé, ça. Comme ça, c'est tranquille. C'est-à-dire qu'il me faut de l'eau, mais également. Donc, petite tuyau ici. Et puis, on va faire passer un gros tuyau là. Ouais, un gros tuyau. Hop, ici. Et de là. Jusque là. Ça fait bizarre, ici, là. Ouais, puis je vais pas pouvoir... Ah si, je vais pouvoir le démonter, quand même. C'est juste histoire d'économiser un tout petit peu... Enfin, ça sert à rien. C'est juste pour, voilà, gagner trois petits tuyaux. C'est pas... C'est pas ça qui va... Alors, ça a été sectionné. Donc, normalement, je peux relancer le générateur qui a lâché. Ouais. Il en est où ? Et pourtant, il y a à moitié, je veux dire. C'est pas... C'est tous les... Je suis... Alors, ok. Ça veut dire que c'est tous les... Comment ? Toutes les machines à laver qui ont... Qui ont pompé tout le courant. Ah ouais, d'accord. Ok, les machines à laver, ça consomme un max, en fait. C'est vrai. C'est quoi, ça ? J'ai un rondin, là. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est-à-dire ? Pourquoi vous déposez des rondins ici, les mecs ? Vous êtes tari ou quoi ? C'est quoi, c'est-à-dire ? Alors, un peu plus. C'est unybaçon, les mecs. Bon. Euh... On va s'occuper également... Alors, un peu plus. Voilà. C'est ici. On va s'occuper de ça. Non, ça c'est là, d'accord Ça c'est la planification C'est pas l'application Hop Voilà Donc on a Ici Sauf que j'aurais du prendre Depuis ici Voilà Voilà Ok En fait j'ai un peu fait l'idiot Voilà Voilà, voilà Donc En fait il faut que je prenne d'ici Donc là j'ai Je commence par un mur Ok Je sais combien j'en ai 3 là Alors j'en ai combien qui sont en attente J'ai 24 prisonniers 26 prisonniers qui sont en attente d'isolement Donc voilà Faut que j'augmente un petit peu Histoire de purger Parce que là j'ai 28 prisonniers Qui sont menottés Qui attendent d'aller en isolement Parce que l'isolement est plein Donc Normalement si je fais ça Ouais j'aurai qu'à regrandir Donc c'est bon Voilà Je rajoute Quatrième Voilà Comme ça On est pas trop mal comme ça Alors On va peut-être S'occuper de la logistique Maintenant Donc D'accord Ok Donc là Ça va falloir que je modifie Je peux oublier de mettre une part de prison C'est idiot D'ailleurs question bête Mais Il était pas à la porte de la boue André non plus Enfin bon Ok Et il manque plus Que le travail en cuisine Et là normalement Je peux demander des subventions Qui vont être acceptées directement Alors Les droits de visite Il manque des cabines téléphoniques J'ai oublié de les mettre Voilà C'est ça Ah non C'est que 3 de chaque Pourquoi j'ai vu plus que ça A mon avis C'est pour Ouais A mon avis C'est pour autre chose C'est pour autre chose